La délégation de solidarité, présent et avenir d'Israël dans notre pays, de KKL France, est arrivée en Israël pour une visite de cinq jours. Des rencontres avec des personnalités publiques, la présentation des projets de KKL dans tout le pays et l'inauguration de nouveaux projets. Parmi les membres de la délégation, les amis du KKL de la France entière, des membres de la communauté juive, des personnes influentes dans le monde politique, les affaires et les médias. La délégation en Israël fait suite au Grand Congrès qui a eu lieu au début de l'année à Paris et qui a connu un très grand succès. Je crois que les gens qu'on a amenés avec nous, qui sont des faiseurs d'opinion, qui sont des gens qui vont pouvoir répercuter cette image. Alors, c'est un travail que nous, mouvement sionistes, puisque le KKL fait partie du mouvement sioniste, nous devons faire, c'est-à-dire montrer la réelle image de l'État d'Israël. Quand vous êtes en France, c'est très difficile de comprendre tout ce qui se passe, dans la mesure où les informations que vous avez ne sont pas forcément exactes. Et justement, il est important d'échanger, il est important de voir, de venir, de voir, pour comprendre ce qu'est la réalité aujourd'hui. Au cours de leur visite, les membres de la délégation ont été reçus à la Knesset, ont pris place dans la salle plénière, et ont même rencontré le président de la Knesset. Quand je pense que j'ai pensé sur la fille qui n'a pas été reçus à la Knesset, elle a été reçus à la Knesset, et à la Knesset, et à la Knesset, elle a été reçus à la Knesset. Et je peux continuer avec la Knesset, mais je pense que j'ai pensé que j'ai pensé sur la Knesset, que c'est un pays qui a été reçus à la Knesset, et aujourd'hui, c'est un pays de l'Israël. Le voyage de la délégation a commencé par des rencontres, au cours desquels ils ont pu écouter l'histoire juive et sioniste, le Kotel, le musée des pays de la Bible, Yad Vashem, et la maison Herzl dans la forêt de Hulda. Pour nous, la signification véritable, ce n'est pas seulement l'outil avec lequel on a assassiné, mais c'est ce qu'on a perdu, c'est ce monde humain qui a été presque totalement effacé. Nous allons parler ici de communautés entières, on parle à peu près d'autour de 5000 communautés, qui ont, certaines d'entre elles, ont été totalement décimées. Et finalement, mon père m'a raconté la première fois où il est descendu dans la rue à Paris avec l'étoile jaune. Cinq minutes avant, t'es quelqu'un de normal. Cinq minutes après, t'es pire qu'un insecte. Souvenez-vous seulement que j'étais innocent, et que tout comme vous, mortel ce jour-là, j'avais eu moi aussi un visage marqué par la colère, par la pitié et la joie. Un visage d'homme, tout simplement. Les jeunes dans le ghetto ont décidé de se révolter à main nue, à main nue contre des tanks, contre l'armée allemande. Ils sont devenus fous, furieux, les allemands. Que les juifs, les sales juifs, peuvent se révolter contre cette belle armée. Et mon père a dit, celui de nous qui se fait arrêter, ne se retourne pas, il continue. Il faut que quelqu'un reste, que quelqu'un survive, que quelqu'un reste pour témoigner plus tard. Après un voyage émouvant à travers les principaux événements de l'histoire du peuple juif, les membres de la délégation ont rencontré le président de l'État d'Israël au cours d'une réception festive organisée à Tel Aviv. Le pays de l'État d'Israël est le pays de l'État d'Israël. Mais sans aucun doute, le pays de l'État d'un tous les juifs, dans tout le monde. Et le pays de l'État d'Israël est le pays du pays. Et le pays de l'État d'Israël est le pays de l'État d'Israël. Les différents groupes de la délégation sont partis faire diverses excursions pour se familiariser avec les multiples facettes d'Israël et sa contribution créative et indispensable à l'industrie, l'agriculture, la médecine, l'éducation et les hautes technologies. Le parc Nahal Hamoré à Afoula rend hommage aux trois garçons qui ont été kidnappés et assassinés en Israël l'été dernier. La communauté juive de Toulouse, qui a également été victime d'un attentat terroriste meurtrier, a décidé d'exprimer son empathie et sa solidarité et perpétuer la mémoire des jeunes gens dans le parc municipal Verdoyant pour les habitants de la région et les visiteurs. On a tué des gens parce qu'ils étaient juifs. On a tué un père et ses deux enfants alors qu'ils rentraient à l'école. Et le lien qu'on doit faire, le lien avec nos trois jeunes de Hebron, eux ils sortaient de l'école. On tue les enfants qui rentrent à l'école et on tue les enfants qui sortent de l'école. Tous ces innocents qui reposent en paix, nous ne les oublierons jamais. D'autres groupes de la délégation se sont rendus dans les usines de l'industrie aérospatiale, des bases militaires de Tzahal et dans des communautés au sud du pays. Près du kibbutz Niraham, les membres de la délégation ont pu voir de leurs propres yeux la proximité des communautés israéliennes avec la frontière de la bande de Gaza et comprendre la menace potentielle émanant de là. Nous pouvons voir la terre, elle est vraiment près de nous, près de 500 mètres. La découverte la terror peut aller vers quelques places. Elle peut aller vers la terre, elle peut aller vers la terre, quand nous l'écoutons elle. Nous l'écoutons la terre et elle est prèsée, et nous l'écoutons les gens qui viennent nous. Dans les années dernières, nous avons une autre chose d'un problème. C'est une question de la menerar. Dans la menerar, nous ne savons jamais où elle ne peut y aller, où elle est, où elle est, où elle est, où elle est. Et ce qui est la question de la menerar. Pendant cinq jours intensifs, les membres de la délégation ont vu nombre de projets et de sites dont la construction a apporté un changement. Leur séjour en Israël a donné aux membres de la délégation de nouvelles perspectives sur Israël, telles que le président de KKL a réussi à le décrire. Nous avons parmi nous, vous le savez, de plusieurs personnalités françaises de tout. premier plan. Nous sommes très honorés de leur présence. Nous les remercions. Nous espérons que les uns et les autres seront désormais un petit peu des ambassadeurs d'Israël en France pour rétablir la vérité sur les dérapages que nous avons constatés les uns et les autres dans certains médias. J'espère qu'après ce voyage, j'espère qu'après la participation de toutes les journalistes, ils vont changer un petit peu leur voie vers Israël. Au cours de la soirée de clôture pleine d'émotions et qui s'est déroulée dans le sud du pays, les invités de la délégation ont souhaité l'un après l'autre partager leurs sentiments avec le public. J'ai eu la chair de poule quand j'étais devant le mur occidental, quand j'ai touché. J'ai eu la chair de poule quand j'ai entendu Régide ou Yad Vassem. Jacques Chirac avait demandé pardon, souvenez-vous, au nom de la France. Eh bien, je suis fier qu'il ait demandé pardon et je suis très heureux d'être venu ici. Moi, c'est la première fois que je découvre ce pays merveilleux. Et avant, si je défendais Israël, c'est pas parce que j'aimais tous les Israéliens, c'est pas parce que j'aimais Israéliens, c'est parce qu'il était absolument juste de défendre Israël. Il était juste de lutter contre une désinformation intolérable. Je viens de discuter avec des personnalités politiques de premier ordre, de premier preland, et je vous assure que leur réaction est juste exceptionnelle. Quand on entend des personnalités nous dire, écoutez, j'ai rencontré des gens de Tzahal, j'ai vu des jeunes, et en fait, Tzahal ne cherche qu'à se défendre et non pas à attaquer. Eh bien, le KKL a fait le job et nous, à l'UPJF, on a fait le job. C'est une mission exceptionnelle. Nous avons permis d'avancer la cause de l'État d'Israël et en espérant que ces personnalités vont pouvoir nous aider dans les échéances extrêmement compliquées qui nous attendent, notamment à l'Assemblée nationale et au Sénat. Sous-titrage ST' 501